Bonjour à vous, c'est Babylone, votre rendez-vous des savoirs et des cultures. Syrie, ce qu'on en sait, comment le sait-on ? La fermeture de la Syrie à la presse mondiale, dès le début des manifestations, dès le début des violences, a provoqué une dizaine d'informations sur les événements et sur le dénombrement des victimes. Dès lors, la soif de news a fait de l'organisation Observatoire Syrien des Droits de l'Homme La source privilégiée est presque unique dans les comptes rendus venant de Syrie. Cette source unique commence seulement à être discutée et évaluée. Avec quelle méthode, agences de presse et rédaction, évaluent-elles la fiabilité des rares sources, parfois militantes ou même belligérantes ? Les recoupements des sources sont-ils encore possibles dans un pays fermé à la presse ? Et les ONG, comme Amnesty, ont-ils les mêmes réseaux ? Pour débattre de ces questions, j'ai réuni autour des micros de Babylone, Alain Grèche, il est directeur adjoint du Monde Diplomatique et spécialiste du Moyen-Orient en duplex de Paris. Bonjour à vous Alain. Bonjour. Bonjour M. Grèche. Gaëtan Vanette, ici, chef de la rubrique internationale de la RTS Info pour la radio et auteur de reportages en Syrie. Bonjour à vous. Bonjour. Pierre Piccinine nous rejoindra peut-être plus tard. Nous avons quelques soucis avec la connexion. Il nous attend probablement à Bruxelles. Pierre Piccinine est historien, il est politologue, auteur de reportages en Syrie. Il sera donc tout à l'heure avec nous, comme on l'espère en tout cas. Et Nadia Buellen est aussi là avec nous en studio à Lausanne. Vous êtes Nadia Buellen, porte-parole d'Amnesty International Suisse. Soyez la bienvenue. Bonjour. Un débat préparé aujourd'hui par Philippe Zivong. Nicole Corpato organise le tout. Et Bruno Ceriba vous offre le son. Des militaires qui fondent sur leur cible avant l'affrontement. Une bataille de rue à 100 kilomètres de Damas, un des bastions de la rébellion. La Syrie où les journalistes étrangers sont interdits d'entrer. Et les médias syriens qui continuent de mentir et de censurer l'information. Il y a ensuite évidemment les grandes manifestations du vendredi après la prière qu'il a rassemblée. Sur le terrain, l'opposition pèse bien peu face aux blindés du régime. Des activistes essayent pourtant de transmettre l'information, de transmettre des images, des manifestations contre le régime. Par exemple, via internet, via les TV satellitaires. Quatre jours après leur ultimatum de guerre, les dirigeants de la Ligue arabe. C'est ici qu'est tombé le missile. J'envoie un appel à l'Union Européenne. Notre sens est mélangé au vôtre. Il faut intervenir immédiatement pour nous sauver et faire tomber Bachar Al-Assad. De transmettre l'information, de transmettre des images, des manifestations contre le régime internet via les TV satellitaires. Les journalistes étrangers sont interdits d'entrer. Bruno Serriban nous offrait la carte sonore aujourd'hui. Siri, ce qu'on en sait, ce qu'on en sait, comment le sait-on ? C'est l'objet de notre discussion aujourd'hui. Tout d'abord, j'évoquais la fermeture du pays. Cette fermeture a été intervenue très tôt, dès le début des manifestations, dès le début des premières violences. Pourtant, des reporters y sont allés, on peut s'y rendre. Galton Vanet, vous êtes allé l'été 2011 en Syrie. Le pays était déjà administrativement fermé. Comment s'y prendre pour entrer malgré tout ? Comment vous priez, vous ? Alors, j'y suis entré complètement clandestinement par la Turquie, ça se sait maintenant, donc je peux le dire. Avec des passeurs et évidemment de marche de nuit, sans lumière, sans lampe frontale, rien du tout. En évitant les contrôles, en évitant les patrouilles, etc. Avec l'aide de gens et en passant par la Turquie. Ensuite, en allant jusqu'à la ville de Hamma, qui était à ce moment-là le haut lieu des manifestations contre Bachar el-Assad. Et là, il y a toute une organisation à mettre en place, de véhicules que l'on change très régulièrement, de chemin de campagne à prendre, de passer à moto, etc. Et si j'ai pu le faire très vite et de cette façon-là, c'est notamment dû à... On fait de la radio, ça ne se voit pas, mais dû à mon physique. Vous n'êtes pas blond aux yeux bleus. Voilà, je peux passer parfaitement pour local. J'avais d'ailleurs, dès que j'étais arrivé, je m'étais fait faire une coupe de cheveux local, un rasage de barbe local qui est extrêmement taillé. Et je portais des habits locaux, ce qui m'a notamment permis de passer plusieurs checkpoints à l'arrière d'une moto, sans casque, sans rien, comme un jeune local qui se baladait dans la région. Donc c'est cette option-là que j'ai choisie, la clandestinité totale par rapport à d'autres qui ont essayé de faire des demandes de visa, mais qui signifie que là ensuite vous êtes surveillé en permanence. D'accord, Alain Vannet, qui vous aide ? Gaitan Vannet, pardon. Qui vous aide ? Parce que tout ce que vous décrivez nécessite une logistique importante, des relais, des points d'appui, qui sont les gens qui vous aidaient à passer, à progresser, à vous déplacer dans le pays. Et donc du coup, également avec une motivation quand même qui permettait de lever le danger, parce que c'était, j'imagine, un travail dangereux pour ceux qui vous aidaient. C'était un travail dangereux pour eux. Évidemment, eux, ce sont des gens qui étaient opposés au régime de Bachar el-Assad. Évidemment, ça pose un problème aux journalistes, c'est-à-dire qu'ils doivent éviter d'être manipulés. Est-ce qu'on a des attentes particulières, effectivement, vis-à-vis de ce que je vais ensuite rapporter dans les médias ? Donc ça, en qualité de journaliste, quand on y va, on le sait. Et il faut en tenir compte en permanence. Et d'ailleurs, ça a parfois créé quelques très grosses discussions avec les gens avec qui j'étais, qui m'aidaient, parce que moi, je voulais faire certaines choses. Que ne voulais pas que je fasse ? Alors, ils évoquaient des raisons de sécurité. Alors, par exemple, je voulais me balader à un moment donné, disons, quand la répression a commencé dans la ville de Hama, parce qu'au début, j'ai assisté à 10 jours de manifestation, puis au début de la répression. Et quand la répression a commencé, il fallait évidemment que j'aille voir de mes propres yeux ce qui se passait. Et il disait, non, non, on n'y va pas. Déjà, parce que c'est trop dangereux pour toi. On veut que tu puisses, quand tu ressors, porter le message. Il disait, mais moi, et on va te rapporter ce qui se passe. On t'amène des images. Tu entends ce qui se passe. Ça suffit. Et là, je dis, c'est hors de question. C'est soit je vois, soit je ne rapporte pas. Alors, grosse discussion. Et ensuite, j'ai pu y aller. Ou un deuxième petit exemple rapide, il fabriquait des cocktails Molotov pour se défendre contre les chars qui entraient dans la ville de Hama. Et j'ai évidemment documenté ça, photographié ça, et je voulais en parler. Et il me disait, non, non, révolution pacifique, il ne faut pas en parler. J'ai dit, désolé, moi, je le photographie et je vais en parler. Et de nouveau... Et ça passait ? Ça passait. À la fin, ça passait. Parce que, quand même, dans ces gens qui aidaient, ils savaient bien que, finalement, l'image globale de ce qui était en train de se passer était quand même en leur faveur, en quelque sorte. Très bien. Pierre Piccinine, la bonne nouvelle, c'est que vous nous avez finalement rejoints dans ce duplex. Vous êtes là, à Bruxelles. Je vous souhaite la bienvenue, Pierre Piccinine. Merci à vous. Vous êtes, vous aussi, vous êtes vous aussi rendu en Syrie. Je l'évoquais en début d'émission. Le pays s'est fermé très vite. Donc, entrer pour un journaliste, et même pour un kidam, n'est pas très aisé. Comment vous y êtes-vous pris ? Vous êtes allé deux fois, je crois. L'été 2011, et plus récemment, en janvier-février, c'est juste ? C'est exact. Alors, comment avez-vous fait ? Par où êtes-vous passé ? En fait, j'ai été assez surpris. Ce n'est pas si difficile que ça d'entrer en Syrie. Je pense qu'effectivement, si on se présente dans une ambassade ou un consulat avec une carte de journaliste, le vieux réflexe, je vais dire, stalinien du régime qui vit encore au temps de la guerre froide, va faire qu'on va se fermer. Mais si on demande un visa théotouristique, en trichant un petit peu ce que j'ai fait sur le CV qu'il faut rendre pour obtenir le visa, en n'expliquant pas qu'on va là pour faire de la recherche en sciences politiques, mais pour visiter, pour voir, on a assez facilement un visa. Et puis, ce qui est très facile à faire aussi, je connais plusieurs personnes qui l'ont fait, c'est de tout simplement passer par la frontière libanaise. Et là, on obtient un visa très facilement à la frontière. Donc, c'est beaucoup moins fermé, me semble-t-il, qu'on le dit. Mais le touriste qui se rend aujourd'hui en Syrie doit se sentir un peu seul, j'imagine. Ça doit quand même étonner un peu les autorités de voir un touriste arriver aujourd'hui. Ils ne sont pas très nombreux ? Alors, effectivement, je crois qu'il n'y a pas de touriste du tout. Quand j'étais là en juillet, je n'ai quasiment rencontré aucun occidental, peut-être un ou deux d'une ambassade juste à Damas. Mais j'ai été particulièrement surpris. Je n'ai pas d'explication, je vous le dis. J'ai même pu louer une voiture à l'aéroport à Damas et ensuite circuler dans tout le pays pendant presque trois semaines. Je suis allé partout. Il n'y a que la zone du Golan qu'on m'a interdite pour des raisons de sécurité liées à la frontière israélienne. Mais j'étais à Dera, Derezor, Gisoral Chougour. Je suis entré dans Hama, l'Arménie n'était pas. Je suis entré dans Homs. Ça m'a surpris. Encore ici récemment, j'ai pu entrer dans Homs, rencontrer Fabrice Oudelman, la porte-parole des rebelles. Entrer dans Hama également. Un vendredi, jour de grande manifestation, on ne m'a jamais arrêté. Donc la situation que vous décrivez, elle n'est temporellement pas dans le même calendrier que ce que racontait Gaëtan Rennais. Mais évidemment, ce sont des conditions qui sont totalement différentes. Alors, vous avez eu besoin d'aide pour vous déplacer ? Vous preniez le car local ? Comment ça se passait ? Non, pas du tout. J'ai loué une voiture, comme je le disais, à l'aéroport de Damas. C'est très facile et j'ai pu me déplacer partout seul. Merci Pierre Piccinine. Alain Grèche, vous êtes en duplex de Paris. Comment vous êtes-vous rendu en Syrie ? Je crois que vous vous êtes rendu aussi ces derniers mois, c'est juste ? Oui, à peu près à la même période, c'est-à-dire l'été 2011. Et alors là, contrairement à mes confrères, j'ai eu un visage journaliste. Il faut bien comprendre que le pouvoir est un peu divisé. Je lisais là le compte-rendu d'un journaliste de la BBC qui vient d'arriver à Damas et qui raconte son périple à l'aéroport. Il dit qu'il y a quatre services de sécurité différents et chacun a une idée sur ce que j'ai le droit d'amener. Donc on peut profiter de ça. Et à l'époque, si vous voulez, c'est juillet 2011, c'est une période où la guerre n'a pas vraiment encore basculé. On n'est pas vraiment encore dans la guerre. J'ai pu me rendre tout seul à Hama, qui était une ville libérée. C'est-à-dire une ville qui était contrôlée par les rebelles. On discutait avec les gens et je n'ai pas eu de problème de voix. Globalement, le pays est fermé, mais il n'est pas totalement fermé. Et ce n'est pas vrai, par exemple, quand il y a eu l'élection pour la Constitution qui a donné lieu à un résultat un peu moins bon que ce qu'ils obtiennent d'habitude, c'est-à-dire pas 99% des voix. Il y a eu beaucoup de journalistes turcs qui étaient présents et qui ont pu rendre compte de ce qui se passait, de ce que les gens leur disaient, alors qu'il n'y avait pas de journalistes occidentaux. Je pense qu'en partie, il y a l'idée que ça ne vaut pas la peine d'aller à Damas parce qu'on est totalement contrôlé. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Moi, à Damas, j'ai pu rencontrer les gens de l'opposition qui sont connus, qui sont des vieux militants de l'opposition et qui peuvent parler. Donc, trois témoignages et trois situations totalement différentes pour l'instant. Gaëtan Vannet, la méthode baroudeur, donc avec des difficultés et des dangers. Je veux dire plutôt la méthode clandestine que baroudeur, parce que le mot baroudeur comporte des connotations que je n'aime pas du tout. Ça répond aussi à une démarche journalistique. C'est tout à fait. Donc, il y a l'entrée totalement indépendante, la démarche touristique, la voie touristique, celle de Pierre Piccinine, et celle de journaliste officiel qui s'annonce à l'ingrèche. Pour Amnesty International, Nadia Boulogne, comment ça se passe ? Vous pourriez envoyer des gens ? Vous avez essayé de le faire sans succès ? Ce n'est pas possible, c'est trop risqué. Quelle est votre position par rapport à un témoignage direct de collaborateurs d'Amnesty International sur place ? Alors, nous, nous avons essayé de manière réitérée d'obtenir des autorisations pour enquêter en Syrie. Nous ne les avons pas obtenues. Comme Amnesty, donc ? En tant qu'organisation, effectivement. Et donc, nous n'envoyons pas de manière clandestine des chercheurs en Syrie pour cette raison, pour des raisons de sécurité, non. Mais si nous n'obtenons pas une autorisation, nous avons d'autres méthodes d'enquête. Et nous enquêtons aux frontières libanaises, turques et jordaniennes sur la base de témoignages. Et nous recoupons ces témoignages avec des témoignages de proches et avec des membres de notre réseau. Et puis, nous avons un savoir-faire dans le recoupement de ces différents types de témoignages. Et puis, ça donne une image précise en termes de mort, en termes de torture, d'actes de torture et de mauvais traitement. Ce réseau, c'est Amnesty qui l'organise ou il reçoit le réseau tout fait de relais sur place ? Non, c'est un réseau qu'Amnesty a de longue date et qu'Amnesty a l'immense. Comme dans tout pays non démocratique, bien sûr. Donc, en fait, ce sont les réseaux qui sont activés dans ce type d'occasion lorsqu'il y a les violences. Mais ils préexistent. Ils préexistent et ils sont activés grâce aux témoignages que nous recevons aux frontières. Donc, pour vous, ils sont fiables puisqu'ils sont contrôlés. Et puis, c'est un réseau avec lequel vous travaillez. Donc, vous avez des assurances par rapport à la qualité d'information. Tout à fait. Nous avons des assurances. Et puis, nous avons surtout les témoignages directs des personnes qui sont souvent des rescapés d'actes de torture ou de mauvais traitement. Et qui traversent la frontière. Qui traversent la frontière et qui ont encore des proches dans leur pays par le biais desquels nous pouvons contrôler aussi leurs témoignages. Alors, en matière de témoignages, justement, nous avons trois invités qui se sont rendus pendant ces mois de violence en Syrie. Alors, ma question à chacun d'eux, qu'avez-vous vu ? Et quelle est votre analyse des violences que vous avez vues directement ? Et quelle est la différence entre ce que vous voyez et ce que vous rapportez de seconde main ? Pierre Pitchinine, par exemple, votre analyse des violences sur place. Alors, je pense d'abord qu'il faut bien comprendre qu'il n'y a pas un peuple syrien contre une dictature alaouite. Il y a une dictature bassiste qui regroupe différentes communautés, qui représente différentes communautés. Et le peuple syrien lui-même est très divisé. Et plus j'avance dans mon étude du dossier, plus je suis convaincu qu'une majorité du peuple syrien soutient FUS par défaut, face à un islamisme de plus en plus radical de la part de l'opposition, soutient le régime, même si c'est une dictature et même si ça ne leur plaît pas à la base. Les violences, d'autre part, sont très, très localisées. Sur quoi repose cette interprétation, Pierre Pitchinine ? J'ai rencontré beaucoup de gens, notamment ici en janvier, j'ai rencontré les chrétiens, les différentes communautés chrétiennes, y compris les autorités, comme le patriarche orthodoxe grec à Damas. J'ai pu interviewer des gens de ces différentes communautés. Et la plupart d'entre eux me disent, nous, au début, en mars, on était dans les manifestations, on voulait des changements démocratiques, mais très rapidement, on a vu une opposition s'armer. Moi, je l'avais déjà remarqué à Homs en juillet. On a vu des violences atroces se commettre. Il y a des groupes salafistes qui parcourent le pays. On retrouve parfois des gens qui s'opposent à ces groupes salafistes dans des sacs sur les trottoirs, coupés en morceaux. Il y a des atrocités indicibles. J'ai vu des choses... Souvent, elles sont imputées aux forces syriennes, officielles. Disons que c'est ce que la source unique, quasiment des médias, à savoir l'Observatoire Sien des Droits de l'Homme, diffuse comme information. Je peux vous dire que ce n'est pas le cas. Donc, on a une opposition qui est plurielle, qui est très divisée, avec des gens tout à fait honorables, comme ceux que j'ai rencontrés à Homs, cette opposition citoyenne très touchante, et puis des gens qui viennent parfois de l'étranger, qui ont parfois des objectifs très différents. Mais cette violence est très localisée. Si vous vous promenez dans Damas, ou dans Alep, à des résorts, par exemple, ou maintenant même à Dera, c'est assez calme. Il ne se passe rien. Donc, Dera tout au sud, qui est en fait le foyer de ces... Le point de départ, disons. Le point de départ de ces violences. Gaëtan Vanet. Alors, la même question, qu'avez-vous vue ? Quelle est votre analyse des violences ? Et comment établissez-vous un bilan ? Parce qu'en tant que responsable de la rubrique internationale de la radio, où vous devez bien, à un moment donné, annoncer des chiffres ? Enfin, peut-être que vous y êtes conduit. Comment... Sur quelle base les évaluez-vous, ces chiffres ? Évaluez-vous la crédibilité de ces chiffres ? Déjà, juste pour le contexte, effectivement, mon départ en Syrie, c'est fait sur une frustration de ne pas savoir véritablement ce qui se passe. Parce qu'on a évidemment les propos du gouvernement syrien. On a les propos de, disons, globalement, l'opposition, pour simplifier le propos, avec ces images qu'ils mettaient notamment sur Internet, ou ces communiqués qui venaient de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Mais, déjà, quand on cite tout ça, on est obligé de les sourcer. Et d'ailleurs, quand ils donnent des chiffres extrêmement précis, genre, actuellement, 6293 morts civils ou quelque chose comme ça, moi, je me demande comment ils arrivent à un comptage aussi précis dans un contexte comme celui-ci, où les violences sont effectivement ponctuelles, dispersées à travers le pays, où c'est quand même pas facile de communiquer. La précision n'est pas très importante, c'est l'ordre de grandeur. C'est l'ordre de grandeur. Parce que ce n'est pas les 3 morts, en plus ou en moins, qui vont faire que l'opinion internationale est choquée. Donc, est-ce qu'on est dans les clous pour l'ordre de grandeur ? Est-ce qu'il est plausible ? Est-ce qu'il est crédible ? Honnêtement, je ne sais pas. Donc, on donne ces chiffres en les sourçant. Toujours en citant la source ? En citant toujours la source. Systématiquement la source. Il y a cet observatoire. Observatoire des droits de l'homme. Il y a aussi ce deuxième groupe qui, si ma mémoire est bonne, j'ai un blanc, ça s'appelle Avas. Et c'est un peu tout. Effectivement, c'est les seules sources que l'on a. Et on a aussi l'ONU, maintenant, qui fait ses rapports et qui donne des chiffres. Alors, de nouveau, effectivement, il faut vérifier quels sont les sources de l'ONU. On est dépendant de ces informations-là et on est frustré de cela. Et d'ailleurs, quand je suis allé sur place, c'était issu de cette frustration. On pense que, évidemment, c'est la démarche professionnelle qui suit. L'idée, c'était d'être avec cette opposition citoyenne. C'est pour ça, d'ailleurs, pas de visa parce qu'ils ne voulaient pas quelqu'un qui a eu un contact officiel pour entrer dans le pays. Et même quand on est sur place, on me dit, ben voilà, Amma, j'ai assisté à dix jours de démonstration, de manifestation pacifique. Et au début de la répression sur la ville par l'armée syrienne qui surveillait la ville de Amma en permanence, même s'il l'avait laissée, libérée au centre où il pouvait manifester. Et même là, après ces premiers jours de violence, il m'était impossible de faire un décompte précis des victimes parce que, vu la clandestinité, l'accès aux hôpitaux était très limité parce que les hôpitaux étaient surveillés. Donc, même quand on est à un endroit précis qu'il se passe quelque chose, en l'occurrence une répression sur des civils, on ne peut pas donner un bilan très précis. Donc, il faut vraiment, en tant que reporter, là, j'ai été en tant que reporter, dire ce que l'on a vu strictement pour s'en tenir à une démarche journalistique. Mais justement, démarche journalistique dans les médias, on entend très souvent, y compris à la radio CISROMANDE, dans les bulletins d'information, on entend très souvent des chiffres cités. Ils sont sourcés. En général, on bascule volontiers entre l'indicatif et le conditionnel. Donc, c'est une chose qui est... Il faut prendre des décisions, là. Donc, en tant que chef de rubrique, vous devez les prendre, ces décisions. Là, ce sera l'indicatif. Là, ce sera le conditionnel. Si on met la source, on peut mettre l'indicatif. Il y a X morts selon l'observatoire par contre, dire il y aurait 6 000 morts, pour moi, ce n'est pas correct. Parce qu'on n'a aucune idée d'où ça vient. On a beau mettre un conditionnel, je ne suis pas sûr que la nuance soit faite à l'écoute. Tout ce qui va être retenu, c'est CISROMANDE, c'est 6 000 morts. D'accord. Donc, ça, j'ai presque envie de dire qu'on n'en sait rien. Donc, à RTS, on ne mange pas de ce pain-là. Pas de conditionnel, il y a l'indicatif et la source. C'est une méthodologie. Alain Grèche, votre évaluation des violences. Je salue la radio suisse romande pour la manière de présenter les choses. Parce que ce n'est pas du tout le cas des médias français qui présentent les données de mort comme quelque chose d'absolument acquis. Il faut qu'ils nous écoutent. Oui, il y a 7 000 morts, il y a 7 500 morts. Alors, des fois, on dit l'ONU, des fois, on dit l'Observatoire des droits de l'homme. Tous les jours, on nous donne des chiffres 43, 56, comme s'il était possible dans la situation actuelle syrienne de donner ces chiffres. Si vous voulez, ce qui rend le travail du journaliste difficile est la contradiction qu'il y a entre l'émotion due à la répression terrible menée par le régime. Et je ne pense pas qu'on puisse renvoyer dos à dos le régime et l'opposition. C'est le régime qui est à l'origine de ces violences. C'est le régime qui a initié ces violences. C'est le régime qui utilise la torture à grande échelle, etc. Donc ça, c'est incontestable. Et une espèce de propagande comme ça qui fait comme si, d'un côté, l'opposition n'était pas armée, ce qui s'est passé à Hama en partie, c'était des combattants qui combattaient l'armée. Je veux dire, ce n'est pas honteux d'ailleurs d'être des combattants qui combattent une armée. Mais il faut faire un charge. Ça n'était jamais dit. On ne parle pas des combattants qui viennent d'Irak ou des réseaux qui viennent des salafistes du Liban. Je veux dire, il y a une manière de... Que la presse soit engagée, me semble, après tout, ce n'est pas moi qui travaille au monde diplomatique qui contesterait cette chose. mais il y a quand même un minimum de professionnalisme journalistique et aujourd'hui, on ne l'a pas et je trouve que ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que ça tend à simplifier la solution et en fait, à appeler à une intervention militaire parce qu'on a l'impression que le peuple syrien est en train d'être massacré partout et donc, il faut faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aujourd'hui qu'une intervention militaire ? Donc, c'est vraiment une situation qui est mal à l'aise parce qu'en même temps, quand je tiens ce discours, on me dit « Ah, mais vous appuyez le régime ». Pas du tout. C'est un régime dictatorial. C'est un régime qui dispose d'un certain nombre de soutiens. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Piccini parlait des chrétiens du Syrie. Ce n'est pas que les chrétiens sont pour la dictature. Les chrétiens syriens ont vu arriver en Syrie un million de réfugiés irakiens dont un grand nombre de chrétiens irakiens qui aujourd'hui songent à quitter le Proche-Orient. Et aujourd'hui, on leur dit « Ah, écoutez, s'il va y avoir des changements, il n'y aura aucune conséquence pour vous, chrétiens syriens. » Ils sont sceptiques, on les comprend. Donc, ces éléments un peu compliqués, ils ne sont jamais donnés. Je trouve ça, vraiment, on rate notre vocation de travail, d'explication de journalistes. Donc, ce qu'on peut retenir en synthèse, c'est qu'il y a d'une part une disparité sur l'intensité des violences sur tout le territoire syrien qui est quand même assez vaste. Donc là, c'est la disparité géographique et surtout une opposition qui n'est pas aussi unique qu'on le présente parfois avec des mouvances différentes et aussi une opposition de circonstances. Vous parlez de gens qui ont peur de ce qui pourrait venir après par rapport à leur situation de minorité. Vous évoquez les chrétiens, par exemple. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, le fait, aujourd'hui, d'hésiter ne veut pas dire qu'on est avec le régime. Le régime en profite, c'est autre chose. Et deuxièmement, il faut quand même dire que pour l'essentiel, jusqu'à présent, malgré ce que dit le régime, les manifestations ont été pacifiques. La violence n'a été que circoncite dans un certain nombre d'endroits. Ailleurs, les gens continuent à manifester, continuent à essayer de manifester. Et ça se passe comment ? Ça se passe difficilement. C'est pour ça que je dis que le régime porte quand même l'essentiel de la responsabilité. J'étais à Damas, j'ai rencontré des gens, à la fois, vous aviez une situation assez curieuse parce que vous rencontriez des gens de l'opposition et en même temps, les gens, de temps en temps, essayaient de manifester, ils se faisaient attraper, ils se faisaient battre, torturer, etc. La torture est vraiment d'utilisation généralisée dans les prisons du régime. Ce n'est pas nouveau, mais c'est un fait qu'on ne peut pas non plus ignorer. Nadia Boulan, vous représentez Amnesty International, je présume là aussi qu'il y a des méthodes de comptage qui sont importantes parce que la situation, c'est que vous, vous devez avoir des sources pour arriver éventuellement à des bilans chiffrés sur le nombre de victimes, surtout plutôt que le nombre de manifestants, ça ce n'est pas votre histoire, mais qu'après coup, vous êtes, vous, Amnesty International, utilisé comme source crédible. Donc l'exigence qui vous est posée en matière de méthode et de sérieux dans l'évaluation des sources est quand même assez importante. Oui, très importante. Comment vous vous y prenez ? Nous gérons ça très sérieusement. Alors concernant la comptabilité générale des morts, nous avons un registre, notre propre registre des morts, nous y répertorions toutes les morts qui sont rapportées avec le plus de détails possible. Nous n'avons pas vérifié vraiment sur le terrain toutes ces morts et c'est la raison pour laquelle nous ne transmettons pas cette liste comme une liste définitive. en revanche, quand on publie des rapports, on est vraiment certain du nombre de personnes qui ont été torturées ou du nombre de personnes qui sont mortes en détention. À l'individu près. À l'individu près. C'est le cas, par exemple, du rapport que nous avons publié cet été sur les morts en détention et qui répertoriait 88 morts en détention pour la période allant de mi-avril à fin août. Donc là, on est vraiment certain. et puis on fait aussi un usage très précis, enfin un passage très précis de l'indicatif au conditionnel. Par exemple, quand on restitue des témoignages, c'est clair qu'on utilise l'indicatif. Mais quand à partir de ces témoignages, on veut généraliser... On a cité le témoignage dans le même souffle, en somme. On cite le témoignage, on le décrit, souvent en photo à l'appui, en analyse de médecins légistes à l'appui. Mais quand à partir de ces témoignages, on veut généraliser notre analyse à l'échelle de la région, par exemple, pour parler de crimes systématiques contre l'humanité ou d'usage généralisé de la violence pour articuler des chiffres plus généraux, alors là, on utilise le conditionnel. Et je crois que ça reflète vraiment une certaine honnêteté méthodologique. Notre méthodologie est également disponible pour chaque rapport. Donc, les journalistes, les personnes qui utilisent nos rapports... Voilà, c'est très transparent, c'est décrit de manière très précise. On peut toujours parler avec les chercheurs qui ont conduit les entretiens avec les victimes. On peut souvent aussi parler avec des victimes ou rescapées des violences. Donc, pour nous, tout est très transparent et décrit très précisément. Dans Babylone, Syrie, ce qu'on en sait, comment le sait-on ? C'est l'objet de notre discussion, de notre débat, de notre échange. Alors, nous avons parlé des conditions d'entrée pour avoir des témoignages de première main malgré tout, malgré la fermeture du pays. Nous avons parlé de l'évaluation, la façon de procéder à l'évaluation de nombre de victimes, par exemple. Il est temps de parler de cette source qui avait quasiment le monopole sur les informations qui nous parvenaient des violences, l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Alors, comment percevez-vous cet organisme les uns et les autres ? Pierre Piccinin, par exemple. La revue Afrique Asie vient de publier ce mois un de mes articles sur la question. Je pense qu'il était grand temps de s'intéresser de très près à cet OSDH. donc j'ai mené une petite enquête. C'était très facile de contacter les personnes qui sont derrière ces organisations. Je dis ces organisations parce qu'en fait, il y a deux OSDH. Pour faire très bref, il y a l'OSDH historique, l'OSDH 1, qui a été fondé par un monsieur qui se présente sous le pseudonyme de Rami Abdelrahman. En fait, son vrai nom est Oussama Ali Souleyman. Il a un petit magasin de prêt-à-porter à Coventry. C'est un Syrien immigré qui a décidé de monter un site en arabe avec une petite page Facebook en lien où il y a quelques textes anglais parfois. Et il dit avoir un réseau de 200 personnes sur le terrain. Mais ça, il ne le prouve pas. Moi, j'ai quand même remarqué depuis le début, depuis juillet, toute une série de faux, toute une série de fakes que j'ai pu bien documenter étant sur place de fausses informations diffusées par cet OSDH. Quand je lui ai demandé au terme de l'entretien ce qu'il pouvait me dire à ce propos, il l'échange a été terminé. Vous l'avez rencontré, vous l'avez vu au téléphone ? Je l'ai rencontré, je l'ai interviewé et j'ai pu également avoir sa version sur l'OSDH 2. Donc, il s'était entouré au départ d'un petit groupe de personnes qui, à un certain moment, ont remarqué que ce monsieur avait des liens avec Rifat al-Assad qui est en fait l'oncle de Bachar en exil qui maintenant a rallié l'opposition ou du moins essaye de rallier l'opposition et se présente comme un président de transition possible. Alors, voilà, cette falsification que vous lui reprochez, quelle est-elle ? Oui, je pourrais citer plusieurs exemples, je vais en prendre un parmi plusieurs que j'ai publié déjà. Par exemple, le 15 juillet, j'étais à Hamar, je suis entré lors de la manifestation du vendredi, c'était un vendredi à la mi-journée, la grande manifestation de la journée, sur la place à la Cidi, la place centrale, il y avait environ, moi j'avais dit 10 000 personnes, on a fait le comptage d'après mes photographies et le film que les manifestants m'ont donné, on est maintenant à environ 3 000 personnes et l'OSDH avait transmis à l'AFP le nombre de 500 000 manifestants dans Hamas, une ville, entre parenthèses, de 390 000 habitants si on prend Hamasville. Donc on est dans des ordres de faux de ce genre et si vous me dites moi en tant que chercheur qu'il y a 500 000 manifestants à Hamas, je conseille à Bachar Al-Assad de prendre ses valises tout de suite. Si vous me dites qu'il y en a 3 000 dans un des fiefs de la contestation, je pense qu'on a une toute autre analyse de la situation en Syrie. Gaëtan Vannet, vous aimeriez réagir à cette estimation de Pierre Piccinini ? Oui, simplement parce que j'étais aussi à Hamas fin juillet et j'ai aussi suivi ces manifestations, les quotidiennes et les grandes du vendredi et j'avais tiré exactement les mêmes conclusions et donc c'était aussi une des discussions qu'on avait avec les gens qui j'étais, j'ai dit moi je vais transmettre ce chiffre-là et ensuite dans toute la démarche journalistique ce qui est intéressant de relever c'est que la radio suisse romande a corrigé ces chiffres, on a été repris par quelques médias. Donc corrigé, ça veut dire qu'elle avait cité les gros chiffres tout d'abord pour les sourire après ? En les sourçant, évidemment, puis après en se rendant compte sur place on se dit écoutez c'est terminé, on ne donne plus ce chiffre-là, on donne ce chiffre-ci. Alors on avait déjà tempéré parce qu'on savait le nombre d'habitants qu'il y avait à Amma et c'était juste complètement illusoire puis si on regarde bêtement sur Google la taille de la place sur laquelle il devrait y avoir un demi-million de personnes, on se rend compte que c'est juste tout simplement irréaliste. Donc il y a même déjà des moyens de vérification à partir d'ici. Puis ensuite, la deuxième démarche en étant sur place, je corrige le chiffre. Oui mais que vous avez les moyens de vérification que vous avez mis en oeuvre après avoir cité le premier chiffre quand même parce qu'il faut aller vite, vite, vite. Il faut aller très vite. Le premier principe c'est qu'il faut aller vite. On y viendra peut-être à cette nécessité de rapidité qui conduit peut-être à aller saler. On a dû corriger le tir et ensuite être beaucoup plus prudent. Il y a un phénomène où il faut, effectivement on n'a pas toujours l'absolu rigueur en permanence tout d'un coup on corrige. Et donc cette correction et cette correction ensuite n'étaient pas simplement pour la suite de la démarche. Corrigé, peut-être par M. Pichini, corrigé par moi-même mais beaucoup de médias continuaient à mentionner le chiffre de l'Observatoire Syrien des droits de l'homme sans faire référence à du travail fait par des journalistes qui corrigeaient la chose. Le faux chiffre continuait à être véhiculé pendant très longtemps. M. Pichini, il voulait préciser quelque chose par rapport à ce que disait Gaëtan Vannet ? Ce que dit M. Vannet est tout à fait correct mais c'est vrai qu'en Suisse on est plus prudent quand on écoute des émissions de radio en Suisse mais si on prend ce qu'on lit dans la presse et ce qu'on entend dans les médias français, France 24 notamment, on cite systématiquement et maintenant sans plus le conditionnel comme vous le disiez les informations de l'OSDH il y a encore eu ce gros fait qu'il y a quelques semaines du bombardement c'était le 20 novembre exactement du siège du Parti Basse à Damas ça s'est retrouvé dans toute la presse moi en deux coups de fil avec des contacts sur place j'ai pu vérifier le bâtiment était intact et je l'ai encore je l'ai vu ici en janvier. Alors cet observatoire Syrien des droits de l'homme Nadia Bellen c'est une source c'est un partenaire de longue date d'Amnesty International. Oui alors nous nous travaillons avec l'Observatoire Syrien des droits humains numéro 1 comme l'a dénommé M. Pichinine depuis 2007 et nous considérons C'est l'originel c'est celui de Rami Abdel Rahman avant la scission Exactement et nos chercheurs continuent de considérer M. Rami Abdel Rahman comme une personne fiable même s'il a pu peut-être commettre des erreurs De toute façon nous ne considérons pas ce genre de source comme une source primaire pour nous c'est vraiment une source secondaire qu'on observe à laquelle on a recours mais nous effectuons ensuite nos propres recherches en fonction de notre propre méthodologie en s'appuyant sur notre propre méthodologie pour arriver à des conclusions et puis il y a d'autres sources secondaires le centre de documentation syrien des violations par exemple le comité syrien des droits humains que nous consultons qui sont indépendants de cet organe de cet observatoire Exactement et donc vraiment pour nous c'est vraiment une source secondaire nous ne nous appuyons pas aveuglément sur cette source Alain Grèche en deux mots votre perception de cet observatoire syrien des droits de l'homme et leur façon leur méthodologie de travail en savez-vous quelque chose de particulier ? Non franchement je ne sais pas mais je voudrais quand même faire une remarque parce que effectivement il y a une différence entre ce que vous dites que fait la radio suisse romande et je la félicite et ce que font les médias français parce qu'on est en Suisse nous avons la prudence chevillée au corps et même inscrite dans notre ADN je dirais que nous on a l'arrogance de la grande puissance si je peux me permettre mais je dirais moi j'aimerais bien faire un petit tour historique c'est-à-dire de voir à quel point chaque fois qu'il y a un conflit on a cette espèce de propagande de guerre chaque fois on fait l'autocritique après et ça ne sert à rien j'ai un souvenir en 1990-91 la guerre contre l'Irak on se souvient de la fameuse affaire des bébés des couveuses des couveuses tout ça et alors après il y a des grandes réunions entre les journalistes pour dire on s'est trompé et puis on reprend de la même manière parce qu'on confond notre sympathie normale avec le peuple irakien ou le peuple syrien avec une espèce de propagande qui comme je l'ai dit finit par justifier ce qui pour moi est injustifiable c'est-à-dire une intervention militaire donc là il y a vraiment quelque chose d'inquiétant parce que ça conditionne l'opinion et ça conditionne aussi les responsables politiques qui finissent par croire ce qu'ils entendent à la radio c'est-à-dire le problème c'est que ce que dit la radio ou la télévision française c'est pas seulement oui c'est une référence et c'est une référence pour les responsables politiques qui fondent leur politique là-dessus donc ça c'est je trouve ça très inquiétant mais il faut dire que le fait que le régime rend l'accès à l'information difficile facilite ça évidemment c'est-à-dire il y a des journalistes je l'ai dit mais il n'y en a pas assez c'est quand même compliqué d'y aller en tant que journaliste donc le régime lui-même porte en partie la responsabilité de cette de cet état de fait donc là vous soulignez Alain Grèche la tentation d'être empathique finalement avec l'une des parties qui nous paraît plus sympathique plus légitime oui mais moi je vais encore une fois j'ai de la sympathie pour l'insurrection du peuple syrien je ne m'en cache pas comme je peux avoir de la sympathie pour les palestiniens qui vivent sous occupation mais ça ça ne doit pas nous amener à négliger ce que sont les règles minimum de l'information il faut souligner ici le rôle absolument catastrophique que joue la télévision Al Jazeera qui a été un des grands bouffés d'oxygène dans le paysage médiatique arabe dans les années 2000 qui a permis la couverture de la révolution égyptienne la tunisienne et qui s'est transformée en une officine de propagande qui n'est plus regardable c'est à dire où on nous sort des choses absolument pas vérifiées mais Al Jazeera c'est le Qatar oui mais il fut un temps où il y avait une certaine autonomie d'Al Jazeera par rapport aux monarchies du Golfe aujourd'hui c'est la politique des monarchies du Golfe et notamment du Qatar alors vous vous souvenez tous que au moment de la deuxième guerre d'Irak en 2003 on parlait de ces journalistes embarqués en bedded on utilisait le terme dans le lit de l'armée évidemment c'était l'occasion d'avoir des images d'avoir du son d'avoir des interviews mais aussi d'avoir une perspective qui était celle de l'armée qui occupait l'Irak aujourd'hui dans le cas de la Syrie est-ce qu'on pourrait parler d'un journalisme d'attachement on va dire c'est-à-dire de proximité déjà logistique Gaëtan Vannay en parlait au début de l'émission donc toutes sortes de prudence de distanciation à prendre ou aussi peut-être avec une confusion entre la déautologie la méthodologie journalistique et l'empathie personnelle qu'en pensez-vous Gaëtan Vannay ? Il faut faire la distinction entre les moyens et la fin c'est-à-dire que là pour moi les moyens d'entrée pour aller au plus près vraiment des fêtes sur le terrain pour voir cette répression si elle existait ou non si elle avait la forme que nous en donnaient des informations des Syriens via les réseaux sociaux après moult recherches et réflexions j'avais pas beaucoup d'autres options que de prendre celle que j'ai choisie c'est-à-dire d'y aller clandestinement pour que cette opposition m'accepte parce qu'ils avaient peur que si je prenais un visa en contact avec les autorités j'étais ensuite surveillé pour remonter à eux et donc d'être embarqué avec eux alors effectivement comme je disais au début il faut le savoir il faut s'en rappeler et il faut utiliser ce filtre quand on va rapporter ensuite les les informations et comme je disais c'était un débat un combat de chaque instant pour pouvoir faire ce que je voulais comme je voulais comme je comme je l'entendais mais malheureusement là je n'avais pas d'autre moyen d'entrer et d'essayer de couvrir ces événements alors effectivement je me trouve presque embarqué malgré moi finalement mais avec j'espère avoir pris les précautions nécessaires pour pour respecter la déontologie journalistique malgré le fait d'être embarqué et l'indépendance par rapport à ceux qui vous aidaient à faire votre travail Pierre Piccinine vous avez eu semble-t-il bien des facilités pour entrer en Syrie vous êtes arrivé avec un visage touristique vous nous racontiez ça tout à l'heure vous entrez vous arrivez à l'aéroport vous louez une voiture vous vous déplacez partout vous passez d'un camp à l'autre vous bien sûr lisez ce que la toile rapporte de vous parfois il y a des tons critiques qui vous soupçonnent Pierre Piccinine je le dis tout net qui vous soupçonnent d'être d'être embedded justement d'être dans le lit du pouvoir et les facilités que vous avez eues pourraient être suspectes c'est l'interprétation d'un certain nombre de vos détracteurs ou de gens qui contestent la qualité la fiabilité de votre témoignage je leur laisse leurs critiques pour ce qu'elles sont c'est à dire vous y répondez quand même oui comme je le disais moi je n'ai pas d'explication je ne comprends pas vraiment je pensais que le visa m'allait m'être refusé il suffit de taper mon nom sur Google pour savoir ce que je fais quel est mon métier donc je suis un peu surpris qu'à l'ambassade on n'ait pas vérifié plus mon dossier qu'on m'ait laissé rentrer ainsi mais vous savez je ne suis pas le seul il y en a d'autres François Jeanne Doté par exemple journaliste belge aussi est entré en Syrie un petit peu avant moi on pourrait citer d'autres personnes qui ont été tout aussi surprises que moi de la facilité de pouvoir entrer et ensuite du calme qu'ils ont rencontré dans le pays à l'exception de quelques zones où effectivement on a une contestation violente à laquelle le régime est confronté mais je pense que ce qui dérange peut-être aussi mes détracteurs c'est que je ne sois pas aux ordres de ce politiquement correct qu'on attend de gens qui pratiquent mon métier en France et en Belgique où dès qu'on dénote un petit peu sur la Syrie on est considéré comme des partisans du régime ce qui n'est évidemment pas le cas Vous avez l'impression Pierre Piccinine vraiment que dans les nombreuses rédactions qu'elles soient audiovisuelles ou qu'elles soient de la presse écrite d'Europe occidentale par exemple qu'il y a un mot d'ordre qui traverse les rédactions mot d'ordre répercuté sur chacun des journalistes tout le monde est aligné couvert on présente les choses de cette façon-ci et pas de cette façon-là est-ce que c'est vous pensez l'expérience des centaines de journalistes qui travaillent en Europe dans les différentes rédactions est-ce que c'est comme ça que ça se passe selon vous ? Bon je ne pense pas du tout non c'est-à-dire qu'il y a des lignes éditoriales effectivement et dans certains certains journaux dans certains médias c'est ainsi que ça se passe mais je pense que des expériences comme celles de Gaëtan Vanné il n'y en a pas beaucoup et si les journalistes avaient peut-être plus de moyens à leur disposition parce que je pense qu'il y a un problème structurel aussi qui est financier à la base les rédactions pourraient envoyer plus de reporters dans les conditions qu'a connues M. Vanné et on aurait une vision quand même beaucoup plus juste du conflit syrien Alors justement Gaëtan Vanné rassurez-moi sur ce qui se passe au sein de la rédaction de ma radio-télévision suisse romande que j'aime comment ça se passe qu'il y a des mots d'ordre dans les rédactions est-ce que par exemple un collaborateur qui dépendrait de votre service qui serait votre subordonné puisque vous êtes chef de la rubrique internationale qui dirait oui mais tu sais Gaëtan moi c'est pas ça que j'ai vu j'ai vu autre chose et puis j'ai vu que les manifestants étaient violents que l'opposition est très dispersée qu'il y a des tas d'endroits des tas de régions de Syrie où tout est calme tout va bien on peut aller partout on peut se déplacer librement celui qui arrive avec cette information là il est à l'antenne il est à l'antenne il est évidemment à l'antenne et on a même encore eu récemment dans une de nos émissions politiques qui s'appelle Forum le soir ici à Genève un Syrien qui lui est un Syrien chrétien qui lui a d'ailleurs parlé de voyage imaginaire en parlant de mes propres reportages soutient le régime et on l'a écouté on l'a entendu on a écouté ses arguments je crois qu'il était dans l'infrarouge même je crois il a aussi l'infrarouge sur la télévision suisse romande effectivement sur la RTS info télévision donc oui évidemment qu'on écoute ces positions là et on prend aussi des experts des experts qui ont des propos nuancés qui mettent en place tout ce dont on vient de parler maintenant sur la complexité du conflit et la complexité de la Syrie elle-même pour nuancer tout ça évidemment qu'on donne la parole à ces gens là Nadia Boulin d'Amnesty International une précision oui alors nous nous n'avons pas de parti pris nous avons des exactions commises contre les Shabia ces bandes armées pro-gouvernementales nous ont été rapportées et nous allons enquêter sur ces exactions pour prendre un autre exemple le conflit libyen nous avons très tôt répertorié des crimes de guerre commis par les par les forces anti-Kadhafi donc nous n'avons pas de parti pris mais pour l'instant ce qu'on peut dire c'est que les crimes contre l'humanité sont clairement commis en majorité du côté des forces armées pro-gouvernementales des forces de sécurité puis des Shabia justement on parlait tout à l'heure de certains conformismes que certains d'entre vous déplorent comment Alain Grèche interpréter ce suivisme de la presse puisqu'il n'y a peut-être pas tellement de mots d'ordre dans les dans les rédactions pourquoi tout le monde dit la même chose cite les mêmes sources ce centre-site pourquoi est-ce que pourquoi il se suivit de la presse un peu comme un banc de poissons n'est-ce pas quand un poisson tourne tout le banc tourne avec lui ça m'appelle une anecdote que m'a raconté un ami journaliste soviétique durant la période de Gorbatchev ils envoient une délégation aux Etats-Unis pour étudier les médias donc c'est une période d'ouverture en URSS et la délégation revient et un journaliste américain il leur dit mais qu'est-ce que vous avez pensé de notre système il dit c'est extraordinaire il n'y a aucune censure et tout le monde dit la même chose et je crois qu'on est un peu dans cette chose évidemment il n'y a pas de mot d'ordre au sens faites ça mais quand on regarde ce qui s'est passé dans la première guerre d'Irak parce qu'elle a été peut-être la première guerre emblématique parce que finalement on vivait la guerre en direct puisque c'était le début de CNN etc et il y a eu un maximum de mensonges et que les journalistes ont répercuté alors il y a en partie le fait que sont allés dans le golfe des journalistes qui ne savaient absolument pas ni où était le Koweït ni l'Irak ni qui connaissaient l'histoire etc bravo les rédactions oui et le fait non mais c'est aussi une question de moyens c'est-à-dire c'est vrai ce que dit Piccini c'est-à-dire que quand vous avez dans une rédaction un, deux, trois journalistes spécialisés sur le Proche-Orient et que vous devez envoyer quinze personnes pour couvrir forcément vous envoyez des gens qui ne connaissent pas et il y a quand même un conformisme c'est-à-dire je dirais il vaut mieux avoir tort avec tout le monde que raison tout seul parce que si vous avez raison tout seul vous allez être sans arrêt en but à des attaques à dominem etc bon ceci étant c'est je ne dis pas c'est grave ce que vous dites ça veut dire que la motivation de penser comme les autres ça relève simplement quoi du caractère grégaire de journaliste comme de tout le monde ou est-ce que c'est vraiment un système de pression parce qu'on sait aussi que journaliste c'est un métier précaire il faut s'en souvenir Alain Grèche je pense que je n'ai pas à vous le rappeler si vous dites la même chose que votre voisin et même s'il a tort tout le monde a dit la même chose donc ce n'est pas grave si vous dites quelque chose qui va à l'encontre à ce moment vous mettez mais vous savez il n'y a pas que dans la profession de journaliste où il y a ce type de pression mais c'est vrai aussi qu'il y a une espèce c'est-à-dire le journalisme malheureusement aujourd'hui il est avant tout déterminé par les images par la télévision et par l'émotion beaucoup plus que par c'est pas la presse écrite qui décide vraiment qu'est-ce qui est et donc quand vous voyez des images d'enfants tués etc je veux dire allez dire écoutez mais peut-être ces images ne sont pas vraies bon vous avez l'air d'être quelqu'un d'insensible vous avez l'air d'être quelqu'un qui est cynique vous avez l'air finalement d'être quelqu'un qui aide le régime c'est pas ça négationniste même le terme fuse assez facilement et je veux dire je voudrais être clair moi je pense que l'insurrection en Syrie exactement de la même nature que celle qu'il y a eu en Égypte en Tunisie c'est le droit du peuple syrien d'en finir avec un régime qui est un régime autoritaire et dictatorial donc j'ai pas de doute là-dessus simplement ce qui me gêne c'est non seulement le fait que la couverture n'est pas correcte mais c'est que je veux dire en ne voyant pas la complexité de la situation sur place avec les risques de tensions ethniques confessionnelles etc on aggrave les choses on n'aide pas à les résoudre et ça aussi c'est grave dans notre responsabilité parce que le problème c'est de savoir quelle solution aujourd'hui vers quelle solution on va en Syrie merci Alain Grèche je voudrais vous proposer maintenant puisqu'il nous reste quelques courtes minutes une brève conclusion une question peut-être est-ce que la presse aujourd'hui n'arrive plus à s'offrir la prudence de vérifier les sources il faut dire quelque chose il ne faut pas rester silencieux quand tout le monde parle est-ce que ce besoin d'être rapide on parlait tout à l'heure de l'estimation à Homs de cette maladie ou à 500 000 manifestants on lance le chiffre et on verra plus tard s'il y a lieu de corriger et on corrige d'un facteur 100 donc est-ce qu'il y a un laisser aller qui vient de l'urgence de la difficulté du manque de moyens peut-être d'envoyer beaucoup de gens ou de vraiment sourcer évaluer les sources qu'est-ce que vous en pensez qui est responsable d'un service de ce type il y a clairement le problème de la rapidité c'est-à-dire que à la radio on a des flashs toutes les heures on a les dépêches d'agence qui tombent et alors les dépêches d'agence sont censées sourcer nous on reprend les sources et on cite etc mais quand on est au disons troisième jour de manifestation à Hama on peut difficilement dire il y a des manifestations ne pas avoir de chiffres ou taire les manifestations tant qu'on n'a pas pu envoyer nous quelqu'un pour vérifier la radio suisse romande malgré les moyens qu'elle a pu mettre pour ce que j'ai pu faire en Syrie et en Libye précédemment on n'est pas non plus un immense bateau il n'y a pas énormément de moyens donc on est quand même obligé je crois que j'ai utilisé le mot obligé de se fier au travail d'agence qui est fait oui on reprend AFP qui eux-mêmes reprennent l'observatoire syrien des droits de l'homme ou reprendre Reuters effectivement parce qu'on ne peut pas vérifier tous les chiffres tout ce qu'on donne tous les jours à l'antenne donc là effectivement quand il y a un maillon faible quelque part il va se répercuter finalement Pierre Piccini le chanceux c'est vous vous ne faites pas partie d'une rédaction vous allez sur place en électron libre vous avez tout le temps vous n'avez pas la pression de la productivité derrière vous non pas du tout et j'ai effectivement une grande liberté d'expression quand on dit qu'il n'y a pas de mot d'ordre bon je crois qu'Alain Grèche a bien expliqué comment ça fonctionne aussi mais quand on dit qu'il n'y a pas de mot d'ordre ça dépend tout de même des rédactions je ne voudrais pas mettre le doigt particulièrement sur France 24 mais je pense qu'il y a des organes de presse qui ont une ligne éditoriale bien déterminée et certains journalistes j'en connais quelques-uns je ne citerai pas de nom doivent apprendre à se taire aussi ça existe aussi surtout quand il y a des liaisons structurelles entre un ministre des affaires étrangères et une grande chaîne de télévision nationale et internationale comme ça arrive parfois je vous remercie infiniment tous de m'avoir rejoint aujourd'hui la question c'était donc Syrie ce qu'on en sait comment le sait-on c'était le débat que vous proposez Babylone je vous remercie Alain Grèche directeur adjoint du monde diplomatique et spécialiste du Moyen-Orient de nous avoir rejoint au studio de la RTS à Paris Gaëtan Vanet chef de la rubrique internationale de la RTS Info pour la radio auteur de reportage en Syrie était avec nous il a fait l'amitié de nous rejoindre à la table de Babylone Pierre Piccinine vous étiez à Bruxelles vous êtes historien politologue auteur donc de reportage en Syrie et auteur d'un blog aussi qu'on trouve facilement sur l'internet Nadia Boulone vous étiez venue nous parler nous expliquer la position d'Amnesty International Bruno Seriba était aux manettes aujourd'hui vous proposez aussi en début d'émission la carte sonore si vous étiez déjà avec nous c'était aujourd'hui cette émission autour de la série une proposition de Philippe Zibong Babylone c'est une production de Nicole Duparc et de David Collin vous nous retrouvez sur l'internet rts.ch baroblique babylone vous pouvez aussi nous écrire babylone arrobas rts.ch la page est édité par Nicole Copato elle vous permet aussi de télécharger les émissions pour les écouter qui est émissions Sous-titrage ST' 501 Le soir de 7h à 8h De 19h à 20h demain C'est Annick Chouin qui vous proposera Une visite du musée du Hezbollah Au Liban Nous restons dans la région Après 10h vous avez rendez-vous Avec Charles Sigel Son humeur vagabonde Le corbusier, l'évocation de cette grande figure De l'architecture Construire idéalement Pour un homme idéal C'est donc la proposition de l'humeur vagabonde Aujourd'hui, passez une bonne journée Chez nous bien sûr Sur Espace 2, il est 10h C'est un homme idéalement